Et voilà les amis, sur la route de l'Espagne, vous voyez ce qu'on voit ? Faut plus de s'arrêter, hein ! Elle est arrivée la Marguerite ! Oui, c'est trop marrant, c'est la première fois ! On espère qu'on ne va pas prendre un coup de sabot dans le camion, quoi ! T'as vu la montagne du tout, bah on doit le voir ! Bah oui, on le voit là ! Mignonne, elle passe du tout ! Bah faut pas qu'elle la boie, elle ! Et on est juste d'un côté, hein ! Ah, il y a une petite petite disait bonjour ! Attends, avant de redémarrer, on va pas faire son temps de passer, quand même ! Chouette, hein ! Et ouais, on est dans les Pyrénées, direction l'Espagne, mes amis ! Voilà, après avoir croisé les vaches sur la route, hop ! On se retrouve ici, sur un grand parking ! On a pas le droit au déballage ici, hein ! C'est Saint-Bertrand-de-Comingue ! Voilà, il y a l'explication ici, qu'au deuxième siècle de notre ère, il y avait entre 5 000 et 10 000 habitants ! Voilà ! Les petits parcours pour aller voir la ville ! Nous, on est ici ! Et voilà ! pour suivre les traces de Bertrand dans les lieux antiques autour de vous, rendez-vous au... Ah oui, d'accord, ça c'est pour un musée archéologique ! C'est sympa ! Un peu plus loin, là-bas, de l'autre côté ! Bon, ben voilà ! Je vais aller monter l'escalier pour voir comment c'est ! Là-haut ! Le soleil en plein visage, alors je sais pas si vous verrez grand-chose ! Bref, on est garés là ! C'est super sympa, il y a un beau petit Mercedes ici ! Rico, il reste avec Fifi, et regardez, c'est grandiose ! C'est parti ! Entouré par les montagnes ! Côté là-bas, dans le pré, il y a des moutons ! On les voit au loin ! Après avoir monté l'escalier ! Là, ils m'être classé parmi les plus beaux villages de France ! Donc voilà ! Il y a un petit explicatif ! C'est une super belle vue dans les Pyrénées ! Apparemment, le théâtre ! Il sert à quoi ? Édifié à flanc de colline au début de notre ère ! Le théâtre fut agrandi dans les décennies suivantes ! Vous pouvez accueillir 5000 spectateurs ! D'accord ! C'était un théâtre ! Et puis on voit le plan ici ! La ville basse et la ville haute ! Ok ! C'est sympa ! Je ne pense pas qu'on puisse monter tellement d'herbes au niveau des escaliers ! Je ne pense pas qu'on puisse monter par là ! Pour aller où d'ailleurs ? Non, je ne pense pas ! C'est grandiose ! Bon allez ! J'ai peut-être essayé de faire un petit tour là-haut mais... Je vais voir quoi ! Apparemment, il y a le festival du comming ! Ou comming ! Je ne sais pas comment ça se dit ! C'était au 7 novembre, il s'est passé ! 27 juillet au 7 novembre ! C'est joli ! J'aime beaucoup les croix ! Bien sûr, il y a l'histoire de l'origine antique de la cité médiévale ! Suspendu entre terre et ciel ! Entre ciel et terre, ils ont dit ! Se détache sur le fond vierge des contreforts pyrénées ! Oui d'accord, c'est toute l'explication ! Pèlerinage ! Il y a pas mal de choses ! La cathédrale Sainte-Marie, les portes, site archéologique gallo-romain ! Voilà, apparemment, c'est par ici qu'on y va ! Accès aux piétons ! Accès piétons à la ville haute ! Il y a la cathédrale par la porte Majou ! Après, à gauche, accès par la haute, par la porte, ok ! Ah ouais d'accord, mais il y a plusieurs... J'essaie d'y aller un petit peu... Peut-être à droite ! J'ai vu comment ça grimpe ? J'ai vu comment ça grimpe ? C'est joli, hein ! Il y a un restaurant ! En bas, il y avait un café ! Là, il y a un restaurant chez Simron, sympa ! Quelques plats régionaux, d'accord ! Salade de chèvres frais, un petit... Pas mal de boutiques, c'est super joli ! Des bières artisanales en bas, limonade ! Un autre restaurant ! On va voir si tu vas sympa ! Un peu tout ! Voilà ! Voilà ! Je ne sais pas si vous verrez grand-chose... Je peux vous laisser vous dire un petit peu... La terrasse aujourd'hui transformée en jardin, laisse voir quelques murs arrasés, maigres restes de la résidence des évêques de Comange, qui se maintient adossée à la cathédrale, 5 siècles durant ! Voilà ! Première fois que je viens, là ! Pourtant, on passe souvent devant, mais... C'est joli ! ... ... ... ... C'est parti. C'est très 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 beau. Et voilà les amis. Direction l'Espagne. Et là, il y a plein de rochers, une essuiveur. Et là, l'usine Lamarre. C'est une usine 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 Lamarre. Regardez, je vais vous montrer là-bas. C'est magnifique. Il y a un nuage entre les montagnes là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Regardez où qu'on est garé. C'est magnifique. Magnifique. Grandiose. Ouais. Grandiose. Si. Magnifique. Regardez la copa. C'est ce qu'on appelle la copa. Bon, ils appellent ça l'homo, normalement. Voilà. Normalement, elle est plus grosse que ça. Mais c'est du cochon noir, en fait, et qui se retrouve en Andorre. C'est pour ça qu'on passe souvent à l'Andorre, quoi. Parce que c'est pour chercher de la copa. Après, on peut descendre dans l'Espagne. Ils n'en ont pas. C'est pas pareil, quoi. C'est des petits jambons. Voilà. C'est pour ça qu'on passe par l'Andorre. Parce qu'en Andorre, il y en a. Par rapport à l'Allemagne, comment elle est grosse ? C'est comme une noix de jambon, quoi. Mais sauf que voilà. Et c'est hyper bon. Voilà. Comme dit Rico. Et qui c'est qui va s'en mettre plein la gueule ? C'est Bibi. On va s'en couper. Et voilà. Et voilà, les amis. Après, il y a un tunnel de 5 km. 5,2 km pour exactement. Toujours en Espagne, bien sûr. Pour l'instant. De toute façon, on va y passer un bon moment. Et voilà. On part le matin à l'honneur et comme ça... On est plus tranquille de partir le matin. Et puis c'est magnifique aussi. Et là, ça fait nuit. Et je vous vois. Et voilà. C'est pour vous partager ça. Et voilà. Encore une belle petite vue sur un bolac. Et dans la rame. Et on est dans la rame. Voilà. Voilà. C'est le vrai jeu là qu'il est à côté. On le voit pas. On va s'il est vite fait là. Bon. 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 On rentre dans un beau nuage de fumée. Eh non. C'est des nuages... Après, on filme la route, si ça gêne, vous faites tic-tic à droite, 2-3 fois et ça avance dans quelques secondes. Attention, pas de minage ! Et voilà, j'en ai dans le nuage, est-ce que tu as allumé les anti-brouillères ? Oui. Parce que là... Et voilà, on voit un dehors, je ne sais pas si vous voyez. C'est impressionnant. Alors, vous avez trois boutons, je pense. Et voilà, allez, sur ce... Voilà, une petite aire de camping-car, Castigaleux, mais vraiment au milieu de nulle part. C'est trop sympa, les aires de camping-car ici, parce qu'il y a de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Même qu'il y a des bornes, ça ne fonctionne pas. Mais bref, on n'a pas besoin avec le soleil. C'est trop bien, parce que ça n'a rien à voir avec les aires de camping-car en France, où on est collés les uns aux autres. Là, il n'y a que quatre places, et c'est au milieu de la campagne et des montagnes. Ça, c'est vraiment la classe. On profite pour rebrancher la batterie solaire. Il y a un peu de vent, par contre. C'est très beau, ici. Si on veut se reposer, c'est trop bien. Regardez, on charge bien. On est à 70-76 watts. Elle est descendue à 39% de notre batterie, parce qu'on s'en sert les soirs quand on a besoin de se brancher. C'est vraiment sympa. C'est pratique comme ça quand il fait un petit peu gris ou un petit peu noir. C'est surtout quand il n'y a pas de soleil. Mais là, il y a du soleil. On est là-bas, regardez les crevasses que ça fait. C'est trop bizarre. On dirait qu'on est dans le désert, quoi. Quand l'eau coule, waouh. J'ai vu qu'il y avait un petit panneau jaune là-bas. Ça doit être un panneau pour faire de la randonnée. C'est Castigaleux. Ah ouais, on est à 600 m du village. Il y a une petite église dans le village. Et après, il y a quoi ? Pointe de Montana. C'est la pointe de Montana ? De montagne ? 19 km. Ah oui, quand même. 5 heures et 55 minutes. Non mais ça ira, non. En plus, c'est assez bizarre. Le sol, c'est la première fois que j'arrive sur un sol comme ça. C'est un peu mou. Et regardez, ça doit être l'eau qui a pénétré ici. C'est trop bizarre. Il faut faire attention. Il y a intérêt à venir avec des chaussures de rando. Bon bah non, je vais plutôt aller un peu plus haut. Je crois qu'il y a une antenne. Là, on est vraiment placé très haut. 5,9 km de l'escoir. On y est passé en camion. Bon, ça reste que des montagnes, donc ça grimpe fort et ça descend fort. Et là-haut, il y a une antenne. Mais sérieusement, regardez comment c'est. C'est hyper dangereux. Ça a dû avoir un époulement, mais de partout, quoi. C'est impressionnant. Voilà le petit village. On l'aperçoit là-bas. Bon, il y a un petit hôtel et puis une église. On aime bien ces petits villages avec Rico. On préfère plutôt que faire comme tous les touristes, se mettre sur les côtes là, et puis attendre, je ne sais pas quoi, que l'hiver passe sûrement, je ne sais pas. Mais bon, ce n'est pas pour nous. Après, chacun fait comme il veut. On va faire aller découvrir les alentours, qu'il y a très peu de touristes, quoi. Et voilà. Je ne pense pas que je vais pouvoir monter là-haut parce que bon, ça reste un terrain et c'est difficile à marcher dessus. Voilà. En tout cas, en haut, c'est les antennes parce qu'on est à plein au niveau de la wifi. Des réseaux, quoi. Voilà. On est arrivé à Fonz. À côté d'un complexe sportif. Voilà, c'est un bâtiment abandonné. En tout cas, c'est sympa. Elle est comme neuve. Il y a pas mal de graves, par contre. Pas très loin, il y a une fromagerie ou une coopérative de lait. Enfin, on ne peut pas travailler avec les coopératives. Voilà, ils sont à leur compte, quoi. Il faudra qu'on aille voir. Parce qu'en fait, on est le week-end et apparemment, c'est ouvert. Rico m'a dit quoi ? De 11h jusqu'à 14h. Il reste à l'heure ou alors demain. Demain, j'irai. C'est sympa, hein ? En plus, il fait super beau. Il va faire 18 et 26, je crois, qu'il m'a dit cet après-midi, Rico. Voilà, je ne sais pas si je vous ai dit, c'est Fonz. Apparemment, c'était un ancien ici, un ancien terrain de foot. Là, ils ont mis une pompe pour boire pour les jeunes, quoi, sûrement. Petit air de pique-nique. On a vu que c'était un ancien stade de foot parce que déjà, il y a des anciennes barrières. Et là-haut, regardez, c'est trop sympa, c'est un ancien panneau. Vous pouvez monter à l'escalier et puis sûrement afficher, je ne sais pas, les équipes. Là, c'est super sympa aussi. En passant au vélo ici, hop, on peut gonfler notre vélo. Il y en a partout des bandes comme ça en Espagne. Apparemment, on met le vélo ici. Désolé, je n'avais pas vu que j'étais en zoom. On met le vélo ici, là, il y a la pompe. C'est vraiment sympa. On ouvre, il y a vraiment tous les outils qu'on a besoin, quoi. Des clés à laine, la pompe ici. C'est vraiment cool, hein. C'est propre, en plus. Des clés et tout, quoi. Voilà, quoi. Besoin de réparer. Il y a même des démontes pneus pour changer la chambre à air et tout. Et puis, tout se range, quoi. Tout se ferme proprement. C'est vraiment sympa. Ici, sur le côté, apparemment, ils mettent comment on peut gonfler les différents pneus sur nous. Voilà. C'est mignon. Tiki, il se balade. Et là-bas, il y a le village. Donc, voilà l'ère de camping-car. Tout au fond, là-bas, je ne vous ai pas montré. Mais je vous montrerai peut-être la vidange. Bon, voilà. C'est juste un robinet. Et puis, pour mettre les caissettes, vider les caissettes et les poubelles. D'ailleurs, il y a plein de conteneurs, là-bas. C'est la sortie. Ben voilà, le parking camping-car. Par contre, on peut rester 72 heures. C'est sympa. Il ne faut pas se tromper, parce que nous, on a pris... Avec Rico, on n'est pas assez là-bas. Et puis, il y avait un panneau qui disait de tourner à droite. Au niveau de la piscine. Et nous, en fait, le panneau, ils ont dû se gourer. Parce qu'après, il y a des gros blocs de béton. Donc, obligé de faire marche arrière, c'était une voie sans issue. Donc, voilà. Ce n'est pas grave. On a réussi à faire demi-tour, marche arrière. Et puis, on a repris cette route. Il est joli, ce petit village. Regardez. C'est trop sympa. Je vais en ramasser quelques-unes. Je pense qu'on a le droit. Des amandes. C'est bien la première fois. C'est joli, hein ? Regardez. C'est devant le centre sportif. Je ne sais pas si on peut bien voir. Pas évident avec une. C'est joli, hein ? J'en ai goûté une. J'en ai cassé une. J'en ai cassé avec la pierre sur le petit rebord. Et en fait, elles sont bonnes. Elles ne sont pas amères. Elles ne sont pas amères, elles ne sont pas amères. C'est joli. Et joli. Et joli. C'est bon. C'est bon. C'est derrière l'église, mais ce n'est pas ouvert. Dommage. Regardez les rues, comment elles sont belles. Elles descendent comme ça à travers. Il y a le paysage derrière. Sous-titrage ST' 501 C'est une magie, regardez comment ça descend, je ne parle pas très fort parce qu'on est le matin, je ne vais pas déranger les gens. On va essayer de descendre un petit peu, mon vélo il est là, je suis venu en vélo. Regardez, on va descendre un petit peu. Oh regardez, il y a un truc qui vient de se garder. C'est spécial, très joli. Et puis ça descend comme ça, je vais aller voir après. Et de retour sur les routes espagnoles, les amis, on a passé deux jours sur le pont. On a passé le pont de Los Pilates, 240 mètres de l'altitude. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu ces lunettes, parce que, ces lunettes comme d'habitude, ne parlent pas très fort. Et justement, nos vidéos, si ça ne plaît pas, les gens, ils n'ont pas allé voir ailleurs. Et les deux, on filme pour les personnes qui ne peuvent pas voyager, comme on a déjà expliqué. Voilà, si c'est pour parler sur les autres chaînes, ce n'est pas la peine. Voilà. Et là, s'ils ne tiennent pas, tu traces leur route, les gens. Voilà, petit message, vite fait, vite fait, bien fait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.